C'est un livre qui a mûri pendant 10, 15, 20 ans peut-être, et que je me suis autorisé à écrire assez récemment. En effet, moi j'ai une carrière dans le médico-social, et en particulier comme directeur d'un IM-pro, puis directeur d'un CMPP. Et puis j'ai un parcours universitaire jusqu'au doctorat de sciences de l'éducation. Mais ce ne sont pas deux endroits, deux domaines qui légitiment pour autant qu'on veuille écrire un ouvrage sur les questions d'éthique et de déontologie. C'est plutôt ma rencontre dans les fins des années 90, au moment de la création du Comité national des avis déontologiques et éthiques, que je suis rentré dans ces univers-là, que je ne connaissais pas bien, et qui, au final, m'ont passionné. Oui, alors je l'ai conçu comme une sorte de balade. Il n'est pas prédéterminé. C'est-à-dire que j'offre des sentiers, j'offre des clairières, j'offre des pentes, et le lecteur choisira. En particulier, je commence par quatre entrées possibles qui sont proposées autour d'ouvrages. Une entrée littéraire, pour les gens qui aiment bien la littérature. Une entrée du côté de la philosophie morale expérimentale. Une entrée du côté de l'éthique médicale et des émotions, la relation entre les deux. Et enfin, une entrée du côté de l'argumentaire, les stratégies argumentaires dans les grands débats éthiques. Le lecteur peut tout à fait passer cette partie ou prendre qu'une seule entrée, celle qui lui conviendra le mieux. Puis ensuite, je vais vers quatre autres portes possibles, structurées autour de quatre grandes questions qui, me semble-t-il, on devrait se poser chaque fois qu'on veut prendre une décision qui va concerner quelqu'un d'autre que soi. La première de ces grandes questions, c'est la question philosophico-éthique qui est au nom de quoi je vais prendre cette décision ? Au nom de quoi je vais proposer cette solution ? Au nom de quoi je vais faire ce projet ? La deuxième, c'est la question du pourquoi je fais ça ? Ou plutôt, je préférerais qu'il y ait d'abord la question du pour qui ? C'est-à-dire la personne à qui je m'adresse, la personne que j'accompagne. On est là dans l'aspect anthropologique. Le pourquoi vient ensuite, c'est politico-juridique, le pourquoi. Par exemple, la laïcité, pourquoi j'applique le principe de laïcité. Et enfin, le comment, comment je décide, la question de la décision que tout un chacun prend dans sa vie professionnelle, qui sont des décisions particulières, en ce qu'elles sont plutôt des paris qu'on fait sur... On fait l'hypothèse que la décision qu'on prend est la meilleure, mais c'est un pari. Le lecteur trouvera, en se promenant, Emmanuel Kant, Edgar Morin ou Albert Camus. Mais je n'ai pas privilégié cette façon de faire. J'ai privilégié de partir de situations qui m'ont été exposées. Et donc, j'ai adopté un langage qui est accessible à toute personne qui a envie de faire une balade avec moi. Il n'y a pas de jargon, il n'y a pas de langage spécialisé. De temps en temps, il y a effectivement des concepts, il faut quand même être précis, mais dans ce cas-là, évidemment, ils sont expliqués. C'est accessible à tout acteur social, d'une part. Mais d'autre part, je pense aussi, au-delà, n'importe quelle personne qui a envie d'entrer dans cette démarche éthique peut lire cet ouvrage sans problème. Au final, c'est un peu, est-ce qu'on pourrait juste dire que c'est un hymne à la vie ? C'est-à-dire, des choses sont possibles, on peut changer la société quand même, on peut changer ce monde qui a des côtés assez cruels pour les plus démunis. Et je crois qu'il faut avoir des outils. Et cet ouvrage participe de la recherche d'outillage pour que nous puissions avoir une pensée collective apte à faire bouger ce monde. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501